« Allez, toi qui supposes toujours des tas de trucs, qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais été là ? Tu crois que tu m'aurais adressé la parole ? » En 1991, mon frère me téléphone pour me dire « Tu connais la dernière ? On a une tante noire. » Je n'en avais jamais entendu parler. « T'aimes-moi ça ? » « Je souris à ta grand-mère. On se regarde en souriant. Et j'ai joué par la main. » Dans le dossier de mon grand-père, détenu aux archives africaines, l'ancien ministère des colonies, je ne vois aucune mention de la mère de Suzanne, ni de la naissance de Suzanne en 1926, ni de celle de ses frères. « Est-ce que tu as parlé avec lui de l'Afrique, de son temps en Afrique ? » « Jamais. » « Suzanne, c'est la fille d'oncle Léon, on me disait ça quand j'étais petite, et puis c'est tout. » « Ah, il avait été au Congo, puis je ne posais pas de questions. » « Tu sentais qu'il allait pas, quoi. » « Voilà. » « Enfant, quand elle s'était étonnée d'avoir une peau foncée, il lui avait expliqué que le boy qui s'occupait d'elle avait oublié de mettre à l'ombre le chou dans lequel elle était née. » « Une question m'obsède, que s'est-il vraiment passé en Afrique ? » « Qui était la mère de Suzanne et que sont devenus ses deux frères restés là-bas ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Available now on iTunes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada